Boîtes pour appareils groupables BC-304 LHTQ ainsi que la boîte non groupable BC-2304 LHTQ. Leur caractéristique principale est leur capacité de 14,5 pouces cubes supérieure aux 12,5 pouces cubes habituels sur les autres boîtes de cette catégorie. Nous avons ensuite les guides de positionnement pour les murs à gypse 1,5 ainsi que les guides pour des murs qui ont deux fois gypse 1,5. De l'autre côté, nous avons des guides de positionnement pour des murs extérieurs avec fourrure et gypse 1,5. Ils possèdent également deux pics de retenue pour faciliter son installation sur le montant. De plus, elles disposent de trois positions de vissage à l'intérieur. Enfin, elles possèdent des oreilles de montage pour une installation avec des clous. Ces oreilles peuvent être détachées pour une application de rénovation. Installation des boîtes BC-304 LHTQ et BC-2304 LHTQ Nous nous servons des guides de positionnement et des pics de retenue pour placer la boîte sur le montant. Nous utilisons ensuite une seule vis pour fixer la boîte. Notre série LHTQ groupable et non groupable à un groupe est la seule sur le marché homologué CSA à installation à vis unique centrale. En cas d'installation dans un mur de double gypse 1,5, nous avons des guides qu'on fait sortir de la boîte à l'aide d'une paire de pinces. Ces boîtes peuvent également être fixées au montant à l'aide de deux clous. La famille LHTQ comprend des boîtes groupables et non groupables. Parmi les boîtes groupables, nous avons la BC-1304 LHTQ, la BC-3104 LHTQ ainsi que la BC-1018 LHTQ. Parmi les boîtes non groupables, nous avons la BC-20304 LHTQ qui est aussi offerte en configuration de 2, 3 et 4 groupes. Et pour un besoin maximal de capacité, nous avons la BC-204 LHTQ.